... Installée à la Châtre, Cécile Reims est une figure incontournable de la gravure. Ses œuvres sont largement exposées au musée Saint-Roch d'Issoudun. Mais c'est dans l'intimité de sa maison qu'elle a accepté de nous recevoir pour nous parler d'elle et de son travail. ... Nous sommes ici depuis 26 ans, mais nous sommes dans l'Indre depuis 1973. Avant, on habitait dans la campagne, dans les environs de la Châtre. C'est l'entrée, avec des œuvres que nous aimons. Il ne reste pas beaucoup de choses, parce qu'on a pratiquement tout donné au musée d'Issoudun. Mais on reste quand même avec quelques objets et quelques œuvres. Vous savez, dans le monde juif des pays de l'Est, on disait que la France, c'était le pays où Dieu était roi. Enfin, où on disait, non, heureux comme Dieu en France. Ça voulait dire que c'était un paradis à côté de la vie difficile, là-bas. Donc, mon père a toujours rêvé de partir en France. Et puis, je suis née en France. Mais ma mère est morte à ma naissance. Ce sont mes grands-parents, donc, maternels de Lituanie, qui m'ont élevée. En Lituanie. En Lituanie. Et bon, la chance a voulu que mon père me ramèle en France, sinon je ne serais pas là, parce que la famille de Lituanie, personne n'a survécu. Vivre, ce n'est pas une habitude pour moi. C'est tous les jours qu'il faut être digne de la vie qu'on a. Voilà. C'est ça, le principe. Vous voyez, je grave et je regarde dans le miroir. Le miroir me dit comment je dois la graver pour qu'à l'impression, puisqu'on met une feuille de papier dessus, on inverse dans l'autre sens. C'est le miroir dont je ne peux plus me passer. Voilà. Il est fêlé. C'est le même depuis 1966. Il a fait tous les déménagements. Je suis souvent allée me promener, du temps où je pouvais vraiment le faire, au bord de l'Indre. Et ces arbres me fascinaient. Donc, j'ai bien regardé et j'ai commencé à graver cette série de gravures. et le texte est venu spontanément après. Des décennies durant, je suis descendue jusqu'à la rivière en une nécessaire excursion vers un autre monde, connu et cependant toujours inconnu. Ces gravures, c'était l'hiver, toujours par des jours de brume. Ces arbres, ils ont l'air d'implorer. Ils ont vraiment l'air de se dresser vers le ciel et dire, voilà, on est là, on veut vivre, on veut vivre nous aussi. Graver, c'est très lent. Ça demande, comment est-ce que ça ? On se détache de soi à ce moment-là. Si vous voulez, il y a des choses qui mûrissent indépendamment de soi. Mais effectivement, le temps qui est très long permet cette maturation. Un livre, c'est une phrase, en somme. Et chaque gravure est un mot. « Je regarde ce que je ne verrai bientôt plus, en bas et confus, mais je sais que la rivière coule, que les arbres, vaillants gardiens du silence, dessinent leurs signes dans l'air et dans l'eau, que tout continue et tout continuera sans bras. » C'est pas triste. C'est un art actuellement complètement occulté par la photographie, mais qui est en train de revenir petit à petit. Vous savez, on est dans une époque de mode. La mode, c'est le fric. Et bon, voilà. Mais les choses sont un petit peu, un petit peu, je crois, en train de bouger. Peut-être que je me fais des illusions, mais je crois.